L'Ottawa 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 Asalamu Alaykum Marrahebasi Amyn Marrahebasi Fitalia Si Saif Aiva Italia Transapte Donc l'hom J'ai venu au duo le duo Hatchback donc aujourd'hui j'ai l'impression que c'est le Fiat Tipo 5 portes parce qu'on a déjà joué la version 4 portes et aujourd'hui j'ai joué les différences l'orientation de la Tipo on a déjà joué la version 4 portes on a déjà joué la version 4 portes c'est l'orientation de la famille ici c'est l'orientation de la jeunesse l'orientation de la jeunesse ce qu'on remarque un peu avec la visibilité de la 3 fois avant on sent que c'est déjà beaucoup c'est l'orientation d'une dimension c'est 4,36 mètres c'est le standard c'est le compact c'est le compact donc Fiat c'est pour la situer ? 3 l'orientation square tuДа c'est l'orientation cowce première 2 alors je l'orientationorem c'est l'orientation de l'orientation comment s'appelle la capitode c'est le sens où la capitode pour avoir des prétentions c'est beaucoup plus d'euros et le projet qui a commencé par l'octobre c'est autre chose ça n'a rien à voir le point c'est un projet on imagine que Fiat a sûrement quelque chose qui s'assure le fait que le modèle est qu'il y a quelque chose qui s'assure c'est un peu plus en plus, il y a une chose juste pour nous parler c'est le cas de Mèxique par exemple sur le badge Dodge Néan et en Turquie l'origine de la voiture FCA Fiat et Chrysler c'est une marque de Chrysler donc le groupe SAAAT s'il y a un peu plus SAAAT sur des marchés comme la Dodge elle est présente a-c-t-e par exemple en Brésil on va avoir des marques historiquement dans le barge donc ils s'assurent l'esmant donc juste pour nous parler de la Turquie on va s'assurer l'esmant Egea entre c'est la mer entre l'esmant Egea et l'esmant Egea entre l'esmant Egea c'est la mer c'est la mer c'est la mer c'est la mer et l'esmant Egea qui va s'assurer l'esmant Egea qui va être produit en Turquie C'est la mer En fait, on dit quelque chose qui a compris tout cela, qui est Fiat. On dirait que c'est qu'ils ont un peu de réactivité, en commun bien sûr, et qu'ils ont un peu de réactivité. Et qu'ils ont un peu d'économie dans l'Europe, qu'ils ont un peu de réactivité à l'Europe. Et qu'ils ont un peu de réactivité dans l'Europe. En fait, on dit carrément que la réactivité de l'Inde, c'est ce qui est destiné, on dirait que c'est la Turquie dès le départ. Mais ici, ce qu'on a remarqué de la Turquie, c'est ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont une philosophie. Oui, justement. Ils ont une philosophie qui n'ont pas de productivité. Peut-être qu'ils ne sont plus compétitifs. Mais ils n'ont pas d'économie de la Turquie. C'est plus facile que ce qu'on a fait dans l'Europe. Donc déjà, c'est Fiat qui s'a aidé. Et à la Turquie, c'est la Turquie pour qu'on aime. Ils ont un peu de remords bien. Ce sont des gens qui ont… Les gens de Sherry, c'est la Turquie pour qu'on a abattu en termes d'accessoires, d'équipements. Et bien aussi, les sherbs vont vivre. Ils sont suréquipés. C'est très rare qu'on a abattus. C'est une question du pouvoir d'achat, c'est en lien d'utilisation de la production locale. Et bien, justement. Et en plus, ils protègent, il est protégé. On parle de choix esthétiquement. On parle de choix esthétiquement. C'est pour le nom historique. C'est-à-dire que l'on parle de Tipo aux voitures de l'année en Europe en 1989. Voilà. Ils ont repris le nom en Europe, Tipo. C'est l'Europe où l'on parle de Tipo. Et comme on dit dans l'Amérique latine, sur certains marchés comme le blason en Dodge néant. C'est bien. Nous avons la grille en 3D. De toute façon, comme tu le vois, les différentes générations qui sont à l'écran. Il faut l'évolution. On parle de Tipo aux 4 portes qui s'appelle Tempura. Exactement. Mais ici, on voit le Tipo aux 4 portes et on se transforme en Bravo. et on voit tout le monde. Voilà. Nous prenons l'effet 3D. Nous avons laqué sur d'autres versions comme les chromés. Mais nous avons quelque chose pour l'identité des Fiat. Mais il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le pick-up qui est le full-back. Oui, le full-back. Il n'y a pas le cas. Voilà. La version qui nous avons, vous avez les anti-brouilles armées. Comment vous avez les anti-brouilles ? Oui, vous avez les anti-brouilles. Nous avons les anti-brouilles armées. Oui, vous avez les anti-brouilles armées. Et la motorisation 1.6. 1.6. Il y a des projecteurs 10 urnes. Il y a deux emplacements. Il y a des feux de jour à l'aide. Il y a des anti-brouilles armées. Il y a des anti-brouilles armées. Il y a des anti-brouilles armées. Il y a des cimentaux de cromies. C'est la version que je vous �is de l'arrivée. On dirait qu'ils ont des jantes, des jantes de couleur alue et de mouche, d'étanches. Oui, je vous dis. Et des cimentaux de cromies. Il y a des cimentaux de cromies. Dans l'intérieur, il y a des tankers. Enfin, les anti-brouilles armées. Les anti-brouilles armées. Voilà. Il y a eu un travail esthétique pour ce qu'il y a eu. Il y a eu des Italiens qui ont travaillé à l'Italie, qui a contribué à l'honneur. Il y a eu un travail esthétique. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'elle est en train d'abaisser psychiquement. L'idée est qu'elle est en train d'abaisser l'honneur pour se sentir crampé sur les 4 roues. Ici, c'est le design italien. Il y a eu un peu l'honneur qui a été créé. On sent que c'est l'Italien quand même. C'est l'âme italienne malgré que c'est une voiture de production mondiale. Ils ne sont pas obligés de faire comme l'Ancia ou l'Alpha. Il y a eu un positionnement qui a été créé. Il y a eu un groupe de Ferrari ou de Maserati. Il y a eu un groupe de séarence. Il y a eu un positionnement qui est accessible. Il y a eu un positionnement qui est toujours accessible. C'est la voiture du peuple. C'est toujours comme ça. Voilà, on a vu l'aérodynamiquement que le toit. Il est fait. Alors on a vu l'aérodynamiquement. On a vu l'aérodynamiquement. C'est un travail aérodynamique, on a vu qu'ils ont mis le paquet sur le truc Sinon on a vu qu'il n'y a pas de lignes à la camardeau Oui, on a l'écouté Et après, on a l'écouté Nous nous disons un peu, avant de faire le boomerang Pour nous dire ce qu'on remarque ici, il a appris un peu le style du break Il a appris un peu le break, parce que la longueur, c'est un peu plus grand Le 436, c'est un peu plus grand par rapport au Compact Oui, c'est un peu plus grand pour les Coréens Voilà, c'est un genre de break Mais c'est une version break Justement, c'est un peu plus grand C'est une version 456 Oui, c'est un peu plus grand C'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand Mais c'est un peu plus grand Mais on a 열심히 voir ici, qu'il n'y a pas les antébouillages Il y a des dents, ils ont des ontébouillages Oui Sinon, on a voir les léganges, c'est ce que l'on va être la montée avec le dessin qui nous dit, c'est ce qu'on a dit Oui, la petite forme, qui voisons-nous sur les Reserves Oui, c'est assez imposant On va voir ça dans le brought, c'est une fois, non c'est pas petit Ils ont travaillé avec l'aérodynamisme, ils ont travaillé avec l'aérodynamisme. J'ai vu une visibilité à l'arrière. C'est bien. C'est bien. C'est vrai, cette affaire, c'est une affaire ? Ils ont travaillé avec nous. Ils ont travaillé avec nous. Ils n'ont pas trop aimé des choses. Ils n'ont pas pris des risques. Nous pensons que les générations ont pris beaucoup de risques. Et après, c'est devenu obsolète. Ils ont grandes affaires. Ils aiment une position. Pour les gens. Donc. Ils restent très bon. Pour les gens. On les appelle en Europe. Oui. Ils apprécient. C'est ce qui s'apprécie d'un international. En France, ou en Italie. En France ou en Italie. Mais c'est vrai. Ils ont assez apprécié le caraphone. Au contraire les 3, ils ont l'air de la brake. Oui, mais on a dit le modèle de Bidou. Il a été bien accueilli. Il y a des 4 portes. Ils ont acheté les 4 portes. Ils ont acheté les 4 portes. Ils ont acheté les 4 portes. Ils ont acheté le type de carrosse. Vous avez dit le front ? Oui, donc nous avons une tailleur. Oui, on a fait une tailleur. On a fait une tailleur. On a fait une tailleur. Allez, à plus !